... Peux-tu te présenter et nous dire ce que tu aimes faire en dehors de l'école ? Bonjour, je m'appelle Tess Laouel, j'ai 11 ans et ma passion c'est la gymnastique. Peux-tu te présenter et nous dire ce que tu aimes faire en dehors de l'école ? Alors moi je m'appelle Victor, j'ai 10 ans, il n'y a pas longtemps j'ai 11. Et ce que j'aime faire en dehors de l'école c'est m'amuser, rigoler avec les gens de mon quartier ou aller au restaurant. Peux-tu te présenter et nous dire ce que tu veux faire en dehors de l'école ? Bonjour, je m'appelle Saloméfra, j'ai 11 ans. En dehors de l'école j'aime bien faire du dessin et de la dotation, tout ce que j'aime bien, tout ce qu'il y a. Comment te sens-tu à l'idée de bientôt entrer au collège ? Es-tu excitée, nerveuse ou un peu des deux ? Un peu des deux parce qu'en gros il y aura beaucoup plus d'organisation, on changera souvent de classe, il y aura les profs et tout ça, tout ça. C'est un peu des deux et en plus le collège c'est comme un nouveau débarque, comme sur la partie 10 ans. Comment te sens-tu à l'idée de bientôt entrer au collège ? Es-tu excitée, nerveuse, un peu des deux ? Je suis un peu des deux parce que j'ai hâte d'aller au collège parce que je pense à tout ce qu'on peut faire et je suis aussi un petit peu nerveux à l'idée qu'il y ait bien en troisième le brevet et tout ça. Qu'est-ce que tu espères découvrir ou voir pendant ta visite du collège ? Alors j'espère visiter ou voir la classe de physique-chimie, celles d'histoire et celles de maths parce que c'est mes trois matières préférées. Comment te sens-tu à l'idée de bientôt rentrer au collège ? Es-tu excitée, nerveuse ou un peu des deux ? Alors je suis un peu des deux parce que je pense que ça va être quand même dur de rentrer dès le départ dans le collège. Mais après je suis content parce que je vais entrer dans une autre vie aussi, dans un autre moment important. Un peu des deux parce qu'en gros il y aura beaucoup plus d'organisation, il y aura, on changera souvent de classe, il y aura les profs et tout ça, tout ça. C'est un peu des deux et en plus le collège c'est comme un nouveau départ, comme ça on partait dix ans. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as appris que tu allais visiter le collège Sainte-Marie-des-Urseline ? Alors j'étais content parce que je me suis dit c'est chouette de pouvoir visiter le collège et de savoir qu'avant le collège on va pouvoir commencer à regarder les états des lieux et se repérer. Qu'est-ce que tu espères découvrir ou voir pendant ta visite du collège ? Alors j'espère visiter ou voir la classe de physique chimie, celles d'histoire et celles de maths. Parce que c'est mes trois matières préférées. Y a-t-il des professeurs ou des matières que tu as hâte de découvrir en particulier ? En particulier les mathématiques parce que comme ça j'entrerai plus du... Parce que comme je ne suis pas très fort en ce moment, si je rentre d'un coup, je pourrais bien m'avancer. Quelle a été ta première impression en arrivant au collège ? Alors j'étais joyeux parce que je me suis dit c'est chouette je vais aller au collège. Je vais découvrir des nouveaux élèves, voir de nouvelles personnes. Les bâtiments te paraissaient-ils très différents de ton école actuelle ? Oui très différents parce que déjà il y a des salles qui ne sont pas pareilles. Il y a des salles qui peuvent être souterraines comme des salles aériennes. Et elles sont aussi un petit peu plus grandes. As-tu rencontré certains de tes futurs enseignants ou camarades de classe lors de ta visite ? Si oui, comment cela s'est passé ? Oui j'en ai rencontré et j'ai tout de suite sympathisé avec eux. Je me suis tout de suite bien entendu et on a commencé à... À régler. Comment te prépares-tu pour sa transition vers le collège ? Alors je me prépare en faisant des calculs plus difficiles, en réfléchissant plus, en faisant plus d'efforts parce que cette année je ne faisais vraiment pas d'efforts. J'essayais vraiment pas de persévérer. As-tu des conseils de tes parents ou de tes professeurs ? Oui, c'est de toujours aller plus loin parce que si je m'arrête un moment, c'est comme une grosse montée à vélo. Si on s'arrête, après on a du mal à redémarrer. Soit on tombe, soit on continue, mais on a vraiment du mal. Qu'est-ce que tu attends le plus de ton entrée au collège ? J'attends surtout de découvrir de nouvelles personnes, de me faire de nouveaux amis. Y a-t-il des activités ou des clubs que tu aimerais rejouir ? Non, pas en particulier, mais je pense que oui. Quels sont les objectifs pour ta première année du collège ? Faire plus de travail et plus de personnalité. Penses-tu que tu retrouveras certains de tes amis de l'école ? Est-ce important pour toi ? Oui, je pense que j'en retrouverai. Oui, c'est très important pour moi parce que comme ça je ne suis pas isolé et je reste sur de bonnes bases et avec des bons appuis. Un message pour tes futurs enseignants et camarades d'ASME ? Toujours un message, je n'en aurai plus d'eux, si on me sache. Qu'est-ce que tu espères découvrir ou voir pendant ta visite du collège ? Je n'ai pas vraiment d'espérance parce que je n'ai pas beaucoup d'appréhension. Mais non, je n'ai pas vraiment d'espérance. Y a-t-il des professeurs ou des matières que tu as hâte de découvrir en particulier ? Oui, j'aime beaucoup les maths et il y a la physique, chimie que j'adore. Quelle a été ta première impression en arrivant en colère ? Ma première impression, c'est que je me suis dit « Waouh, tu es tout en haut, tu redeviens les plus petits du collège, les salles sont grandes. » Les bâtiments te paraissent-ils très différents de ton école actuelle ? Non, parce que je ne les vois plus à maternelle, ils ne me paraissent pas super différents. As-tu rencontré certains de tes futurs enseignants ou camarades de classe lors de ta visite ? Si oui, comment cela s'est-il passé ? Oui, j'ai rencontré certains enseignants. J'ai oublié les prénoms, mais le prof de physique, chimie est très sympa, la prof de français, le prof de maths aussi est très sympa. Et je me suis fait des amis, des nouveaux arrivants qui vont aller dans le collège. Comment te prépares-tu pour cette transition vers le colère ? Mon père, il me fait travailler plus, il me fait travailler le soir en plus. Donc il me prépare à avoir plus de devoirs. As-tu des conseils de tes parents ou de tes professeurs ? Des professeurs, non, parce que si, il y a le prof de maths qui nous a dit à tous de ne pas stresser parce que ça allait bien se passer le collège, qu'il ne fallait pas avoir trop d'appréhension. Et mes parents, non. Y a-t-il des activités ou des clubs que tu aimerais rejoindre ? Oui, le club de natation. Quels sont les objectifs pour ta première année au collège ? De réussir mon année, de ne pas avoir de punition, de ne pas encore être collé. Penses-tu que tu retrouveras certains de tes amis à l'école ? Ceci est important pour toi ? Oui, c'est important pour moi d'avoir quand même des amis avec moi parce que j'ai des amis, on reste collés tout le temps. Donc si on nous séparait, je pense qu'on serait tous les trois déçus. A ton avis, comment sera la vie au collège comparée à la vie à l'école primaire ? Je pense que les seules choses qui vont changer, c'est les professeurs et les salles, mais sinon, voilà. Un mot pour les élèves de CM2 qui, comme toi, vont bientôt entrer au collège ? Je ne savais pas trop stressée parce que je suis sûre que ça va bien se passer. Vous avez tous les compétences pour arriver à faire une belle année au collège. A ton avis, comment sera la vie au collège comparée à la vie de l'école primaire ? C'est juste qu'il y aura plus d'organisations, on aura plus de matières qu'on n'avait pas faites en primaire. Un mot pour les élèves de CM2 qui, comme toi, vont bientôt entrer au collège ? Soyez contents de l'année que vous avez passé en primaire. Et ne soyez pas remonstrissés du collège parce que c'est juste comme la primaire, mais c'est juste qu'on approfondit les matières. Un message pour tes futurs enseignants et camarades de SMU ? J'aimerais beaucoup faire votre connaissance. Comment te prépares-tu pour cette transition vers le collège ? Je sais qu'il va falloir beaucoup plus d'organisations puisqu'on aura beaucoup plus de cours. Je crois qu'on aura un peu plus de cours que dans notre vie de primaire, en tant qu'élève de primaire. et le fait qu'on change tout le temps de classe, les différentes preuves, et les devoirs aussi, on en aura un petit peu plus. Y a-t-il des activités ou des clubs que tu aimerais rejouer ? Oui, il y a l'atelier lecture au CDI, il y a l'atelier art plastique, et l'atelier théâtre aussi qui va être un goût. Y a-t-il des professeurs ou des matières que tu as hâte de découvrir en particulier ? Vu que j'aime bien dessiner, j'ai bien envie de découvrir un peu plus l'art plastique, ce qu'on fait là-bas, et la physique chimique aussi, c'est très bien, parce que M. Bercail est très gentil. Quelle a été ta première impression qu'on avait vu en collège ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'avais déjà vu plusieurs fois, mais la première fois que je l'ai vu, mais quand je suis rentrée dans toutes les salles, je me suis dit que ça ressemble un peu à une classe de d'habitude, sauf juste qu'on a confondi les trucs, mais sinon c'est pas vrai. Les bâtiments te paraissent-ils très différents de ton école actuelle ? Non, pas forcément parce que je les connais depuis longtemps. As-tu rencontré certains de tes futurs enseignants ou camarades de classe lors de ta visite ? Si oui, comment cela s'est passé ? Ben oui, je rencontrais certains professeurs, enfin, il y en avait deux ou trois que j'avais déjà vus quand des profs étaient venus en classe, et sinon je me suis fait quelques années pour un genre d'intégration, mais sinon j'étais très contente de les avoir.